salut à tous j'espère tout va bien il fait super beau j'espère que vous avez pu en profiter un petit peu aujourd'hui un exercice pour travailler les renversements d'accords aux deux mains en utilisant seulement une note à la main gauche soit la tierce soit la septième et travailler ainsi un petit peu les drop 2 sur les différentes couleurs d'accord on regarde ça pour commencer un petit rappel sur les drop 2 rapides le drop 2 c'est tout simplement un accord à quatre sons par exemple un accord de septième majeur do mi sol si et je vais dropper une des notes c'est à dire que je vais la faire passer à l'octave inférieure en l'occurrence le drop 2 c'est la deuxième note en partant du haut donc ici le sol je me retrouve donc avec le même accord mais de façon ouverte sol do mi si voilà ça c'est un drop 2 en général je le joue trois notes à la main droite et une note à main gauche c'est un petit peu plus simple que deux notes et deux notes voilà je préfère cette position là 1 et 3 parce que quand je joue par exemple renversement do majeur 9 donc mi sol si ré dropper c'est le si qui vient en bas quand je joue cette position là je peux ajouter la basse voilà comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos et cette base peut me servir de rebond par exemple dans mon accompagnement donc voilà ce que j'appelle un drop 2 évidemment ça marche pour toutes les couleurs d'accord que ce soit les accords mineurs 7 des accords 7 les accords diminués c'est la même chose les accords demi diminués etc on regarde maintenant les trois couleurs principales du 2 5 1 donc l'accord mineur 7 l'accord 7 et l'accord majeur 7 donc le gros avantage avec cette technique de drop 2 c'est que ça va permettre de fluidifier vraiment les enchaînements des accords donc on va prendre comme exemple un 2 5 1 en mi bémol on va d'abord rechercher les deux renversements possibles sur l'accord mineur 7 puis sur l'accord de dominante puis sur l'accord de tonique donc sur le fa mineur 7 je vais tout de suite considérer le renversement fa mineur 9 c'est à dire cet accord ci voilà et je vais donc travailler mon drop à partir de ce renversement là avec la septième à la main gauche et le renversement avec la tierce à la main gauche c'est à dire le la bémol ce sera celui ci dans un premier temps je vais les alterner comme ceci un petit peu sur tout le clavier jusqu'à temps que je sois bien à l'aise avec cette position d'accord une fois que j'ai bien travaillé ça dans tous les tons je passe à l'accord de dominante donc ici ce qui va nous intéresser c'est le si bémol 7 de la même façon je vais le considérer comme étant un si bémol 9 je vais donc chercher la septième c'est le la bémol donc ma position droppée sera celle ci la bémol ré fa do et avec la tierce en bas donc le ré la position sera celle ci voilà jusqu'ici pas de difficulté et enfin je termine avec l'accord majeur 7 qui sera donc mi bémol majeur 9 de la même façon avec la septième en bas ça donnera ceci et avec la tierce en bas ceci une fois que c'est bien intégré je vais pouvoir enchaîner les trois accords et ainsi faire 1 2 5 1 de cette façon alors en commençant avec par exemple cet accord mineur 7 je vais aller enchaîner sur le si bémol 7 comme ceci puis mi bémol majeur 7 de façon très basique le deuxième renversement à partir de ceci et voilà et on entend déjà tous les mouvements des voix que ce soit la voix supérieure que les voix intérieures voilà à travailler dans plusieurs sonalités évidemment voilà ce qu'attend qu'on soit bien à l'aise dans tous les tons par exemple en ré en do voilà rien de très compliqué mais ça demande quand même une certaine pratique pour le travailler dans les douze tons quelques petites précisions sur des accords un peu particuliers le demi diminué l'accord mineur 7 bémol 5 et l'accord diminué alors en ce qui concerne l'accord demi diminué on fera un petit peu attention avec la neuvième qui ne va peut-être pas fonctionner mélodiquement dans tous les contextes par exemple si je prends ré demi diminué de la même façon je vais chercher à avoir le fa la tierce ou le do la septième à ma main gauche normalement le renversement donnerait ceci avec la neuvième je vais avoir cette couleur là c'est une très jolie couleur mais qui peut être parfois un peu délicate à utiliser également dans l'autre sens avec le do en bas donc ça va être une couleur qui va être vraiment vraiment intéressante dans certaines situations mais qui ne marchera peut-être pas dans tous les contextes alors en ce qui concerne l'accord diminué si je prends do diminué donc la tierce mi bémol et la septième diminué la d'abord le renversement avec le mi bémol en bas ça donne ceci tout simplement si je veux jouer l'accord do diminué neuf c'est un accord qu'on rencontre quand même souvent c'est à dire que je vais rajouter la neuvième le ré à la place du do donc dans mon accord d'avant ça donnera donc ceci et ça on remarque que c'est un accord qu'on utilise souvent en fait c'est une triade ici de ré majeur sur la base de mi bémol si je veux faire le renversement avec la septième diminuée à la basse donc le la mon accord c'est celui-ci et si je mets la neuvième tout simplement la deuxième particularité de l'accord diminué c'est quand on décide de jouer la septième majeure l'accord de do diminué avec la septième majeure c'est à dire que je vais jouer le si bécart à la place du la donc dans ce renversement là avec la tierce en bas à la main gauche ça donnerait ceci et si en plus je décide de le faire 9 diminué 9 majeur 7 je vais donc faire ceci et ça c'est vraiment un accord un peu particulier avec l'autre renversement ça donnerait ceci et là c'est pas évident d'entendre la basse mais si je la joue voilà donc c'est encore des drop 2 mais évidemment comme j'ai changé les fondamentales par des neuvième etc les septième par des septième majeure l'accord se modifie de plus en plus mais ça sonne terrible donc le diminué par exemple do diminué peut très facilement résoudre vers do majeur comme ceci avec le drop avec le mi en bas avec ce renversement là ça peut donner ceci ou voilà évidemment si je suis dans cette situation là je n'ai pas tellement d'intérêt à jouer la septième majeure sur le diminué si je veux créer un mouvement supplémentaire donc je vais préférer jouer la septième diminué le la pour ensuite aller vers ce drop là et maintenant quelques applications sur des standards une petite précision avant de passer aux exemples sur l'accord de tonique par exemple sol major 9 donc ça donne ceci je suis souvent amené à jouer plutôt un accord 6 donc de la même façon ça ne change pas la règle du drop 2 mais je vais simplement jouer la 6 à la place de la 7ème majeure et je peux aussi reposer la 9ème vers la fondamentale donc j'ai vraiment mon drop sur G6 on remarque d'ailleurs que c'est exactement le même drop que sur do majeur 7 do majeur 9 il y a beaucoup de similitudes comme ça d'un accord à un autre alors si on prend par exemple une chanson comme Autumn Leaves c'est une marche harmonique donc c'est un bon exemple pour travailler ça et bien si je pars de ce renversement là do minor 7 do minor 9 et bien ça peut me donner ceci 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et si je prends l'autre renversement comme point de départ donc c'est celui-ci ça donnera ceci 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voilà donc là dans ces deux accompagnements là je n'ai pas tellement altéré l'accord de 5ème degré j'ai pas vraiment rajouté à part la 9ème bémol sur le Ré j'ai pas tellement modifié les accords on verra après ce qu'on peut faire sur la corde dominante on peut également travailler cette technique sur un morceau comme But Not For Mi etc etc je peux commencer comme ceci donc il y a un peu plus d'accords Mi bémol Do Fa mineur Si bémol Mi bémol là j'ai décidé de faire La bémol 7 Sol mineur Do 7 pour aller vers Fa 7 donc déjà si je fais juste ça ça donnera ceci 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voilà et si je décide de partir d'un autre renversement par exemple celui-là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voilà donc là la petite astuce c'est que pour aller vers le La bémol donc Mi bémol majeur 7 La bémol 7 La bémol 7 je vais aller chercher le renversement avec la quinte en haut et la tierce ici pour aller ensuite vers le Sol mineur 9 Do 7 Fa 7 puis Fa mineur Si bémol Mi bémol 7 Mi bémol 7 La bémol majeur donc comme vous pouvez voir en fait en fonction du registre et de la tonalité les deux façons d'accompagner sont vraiment différentes ici je vais être beaucoup plus grave qu'ici donc en fonction du contexte on privilégiera plutôt une position à une autre en fonction du morceau évidemment Drop, 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 drop mais c'est bien de se focaliser sur cette technique un petit peu parce que je pense qu'elle permet vraiment d'entendre les mouvements des voix intermédiaires que ce soit le mouvement des 9e, le mouvement des 7e qui descendent vers les tierces etc et à ce propos de mouvement et d'extension je voulais m'arrêter pour finir cette vidéo sur l'accord de dominante qui est quand même l'accord un peu pivot de toute la musique tonale et voir un petit peu avec vous les possibilités en fait du drop 2 je vais prendre par exemple l'accord de si bémol 7 si bémol 9 donc on remarque que déjà la 9e est une extension je peux tout à fait décider de jouer si bémol 7 bémol 9 et à ce moment là c'est tout simplement mon do qui sera remplacé par un si avant par exemple d'aller vers mi bémol si je décide de jouer un accord de 13e, de jouer si bémol 13 ce que je vais faire avec cette technique c'est que je vais simplement remplacer la quinte ici le fa par un sol et on retrouve effectivement cette position d'accord qu'on connaît déjà en quarte et en fait c'est effectivement un drop 2 je peux très bien jouer si bémol 13 bémol 9 dans ces cas là simplement j'aurai donc le sol et le do remplacé par le si je choisis en fonction de ma couleur d'accord quelle extension je modifie autre astuce si je décide de jouer bémol 13 bémol 9 donc si bémol 7 bémol 13 bémol 9 je vais simplement jouer la 9 bémol bémol et jouer la bémol 13 si je décide de le travailler dans l'autre inversement c'est à dire ici et bien si bémol 7 bémol 9 j'adapte à chaque fois ma position en fonction de la couleur que je souhaite si bémol 7 bémol 13 bémol 9 et c'est exclusivement des drop 2 dernière possibilité si je décide d'altérer un peu plus par exemple la 9e et de mettre une 9e dièse au lieu d'une 9e bémol de la même façon je vais jouer mon accord ma 9e dièse et c'est tout alors effectivement ce qu'on fait souvent pour jouer l'accord altéré c'est qu'on va également jouer une 13e bémol et bien de la même façon à la place de jouer un sol je vais jouer un sol bémol et on reconnaît une position d'accord qu'on a déjà utilisé pas mal cette position d'accord peut nous conduire vers cette position de drop qui n'est plus une des deux positions qu'on a regardé puisque c'est la quinte à la main gauche et non plus la 3e sous la 7e tout va dépendre du choix mélodique de votre accompagnement on peut aussi faire il est aussi tout à fait possible à l'intérieur d'un même accord de changer de position par exemple je dois jouer si bémol 7 pendant une mesure je peux tout à fait alterner si bémol 7 altéré puis si bémol 13 bémol 9 par exemple et résoudre ce qui donnerait ceci si bémol altéré si bémol 13 bémol 9 et mi bémol alors là il y a une voix intérieure qui est un peu particulière qui fait bon à voir à ce moment là on peut peut-être garder la bémol 13 sur le deuxième accord comme ça j'ai un mouvement mélodique conjoint ici voilà si je veux rajouter un chromatisme en plus si je veux rajouter un chromatisme en plus je peux peut-être faire dièse 9 13 dièse 9 comme ceci ça c'est aussi un drop 2 et là j'ai un mouvement fluide d'accompagnement qui sonne comme vous le voyez il y a des centaines de possibilités ça demande un petit peu de pratique mais ça sonne super et c'est très efficace et ça marche tout le temps voilà j'espère que cette vidéo vous a plu partagez la si c'est le cas mettez un petit pouce abonnez vous et je vous dis à la prochaine travaillez bien et surtout régalez vous ciao aha ah ah non 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 Sous-titrage FR ?